Acte des Apôtres, chapitre 17, le verset 21. Ce matin, nous allons partager avec vous sur la bonne nouvelle. Mais avant que nous puissions parler de la bonne nouvelle, parlons d'abord des nouvelles. Des nouvelles. Prions. Qui nous convainc, qui nous éclaire. Merci Saint-Esprit. Merci pour ces instants. Seigneur, que tout esprit qui ne te glorifie pas, d'incrédulité, d'résistance, que cela soit détruit, éloigné. Loin de nous, au nom de Jésus, toute incrédulité, au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus cet instant. Que ton règne vienne et que ta parole soit proclamée avec assurance. Au nom de Jésus, Amen. Acte des Apôtres, chapitre 17, le verset 21. Je commence à partir du verset 16, pour que nous puissions avoir une belle compréhension. Comme Paul les attendait à Athènes. Acte 17, à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit irrité à la vie de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignaient à Dieu. Et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qui le rencontraient. Quelques philosophes, épicériens, stoïciens, se mis à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours-là ? D'autres, l'Arganda a annoncé Jésus et la résurrection disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, il est pris et le mène à l'aéropage. En disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Le verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers d'Émirat à Athènes n'aient pas c'est l'air tant qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ce matin, nous parlons des nouvelles. Des nouvelles, ce sont des connaissances, c'est la parole, c'est une situation que nous recevons de gens venir nous dire. Ces circonstances, ces situations, cette connaissances peuvent venir de loin, peuvent venir de nos familles, peuvent venir aujourd'hui des organes qui nous propagent des nouvelles. Ainsi, chaque jour, nous sommes entourés de nouvelles. Des nouvelles. À Athènes, l'un des plus grands loisirs des habitants d'Athènes, c'était quoi ? Écouter les nouvelles. Ils passaient leur temps à discuter sur les nouvelles. Plusieurs sortes de nouvelles, ils partagèrent entre eux. C'est comme aujourd'hui, nous aussi, nous passons tout notre temps à écouter des nouvelles. Ça peut être sur la politique. Mes amis, la politique. Et il y a même des gens qui sont spécialistes, dans le débit, comment on dit, en provoquant des discussions pour donner des nouvelles de la politique. C'était ivrement. Vous avez entendu ce que Thiel a dit ? Il veut quoi ? Il veut vous annoncer des nouvelles. Il a même des stratégies d'introduction. Des nouvelles. Des nouvelles, mes amis, la politique. Qui a dit ça ? Vous avez entendu Thiel ? Vous avez. Et les gens, des fois, sont abrutis. Ils sont comment ? Abrutis par ça. J'ai vu des gens suivre la même information pendant au moins 5 heures. France 24. Après 30 minutes, on reprend la même information. Il est toujours là. Il suit. Après 30 minutes, on reprend toujours là. Mais lui, il est toujours là, ce côté, en train de suivre la même chose pendant 5 heures. Quand tu lui demandes, oh, il y a des nouvelles. Il y a des ? Des nouvelles. Des nouvelles. Beaucoup de nouvelles. Dans la politique, beaucoup de nouvelles. D'autres, par contre, ils cherchent des nouvelles, ils sont insatiables d'avoir des nouvelles sur le sport. Oh, on a parlé de quoi ? Le ballon d'or, c'est qui, là ? Le ballon d'or, c'est qui, là ? Le meilleur joueur, c'est qui, là ? Chelsea contre Arsenal. Le match, c'est combien ? On veut toujours avoir quoi ? Des nouvelles. Oh, l'autre, là, qui était blessé, il commence déjà à faire quoi ? Oh, tu as suivi les NBI. Oh, la déclaration de tel. On passe tout le temps à voir des nouvelles. Des nouvelles. D'autres, ce n'est pas le sport. C'est la musique. On passe tout le temps la musique. Oh, tel a acheté une nouvelle voiture Ferrari. Tel star s'est marié avec tel. Oh, vous ne savez pas ? Tel, elle est là, elle est maintenant avec, hein ? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vous avez entendu les nouvelles albums ? Des nouvelles. Et les gens passent leur temps à écouter, à commenter, et à faire que d'eux ? Des nouvelles. Des nouvelles financières. Oh, les finances. Des nouvelles financières, mes amis. Nous, au travail, on s'appelle là. Allô, allô. Est-ce que c'est déjà entré ? On a déjà entré l'argent dans la banque. Est-ce que c'est déjà, vous n'avez pas de nouvelles ? Mais ça traîne. Des nouvelles. Et on a dit, on a dit, qu'à partir de tel mois, il y aura baisse. Il y aura ceci. On va dire, oh, la banque a dit, il peut maintenant faire des prêts. Le lendemain, aller à la banque, plein des nouvelles. À cause de quoi ? À cause de quoi ? Les gens veulent avoir la météter, la certitude sur le finance. Ça peut être des nouvelles. Ça peut être des nouvelles. Et si elle n'est pas à la maison, elle veut avoir des nouvelles de ça. Comment c'est fini ? Et quel est-ce qu'il a ? Il a, il a, il a. Esclaves. Des nouvelles. Plusieurs aventures aujourd'hui, ça se passe dans le monde. Plusieurs aventures. Ah, vous avez suivi quels ? Donc, on nous a appris ça. On nous a appris des nouvelles. Et pour parler à ça, il y a aujourd'hui des réseaux sociaux pour propager quoi ? Des nouvelles. Facebook. WhatsApp. Quoi encore vous connaissez ? Viber. Skype. Twitter. Nouvelles sur nouvelles. Il y a des gens qui ne méditent même plus la parole de Dieu. Il est tout le temps accroché dans son téléphone. Viber. Twitter. Facebook. On passe tout le temps dans les réseaux sociaux. Enquête de quoi ? Des nouvelles. Et lorsqu'il y a une nouvelle qui arrive, on prend, on propage. Et on passe à côté de l'essentiel. Des nouvelles. Qui attend une nouvelle ? Parmi nous, qui attend une nouvelle ? Vous avez introduit un dossier ? Au travail, vous attendez quoi ? Une nouvelle. Alors, ça va donner comment ? Vous avez fait quelque chose, on attend des nouvelles. Des nouvelles. Vous avez demandé la main à quelqu'un, vous attendez quoi ? Des nouvelles. Ça sera oui, ça sera non. Des nouvelles. Chacun recevoir une bonne nouvelle de cette sœur. Chacun recevoir une bonne nouvelle de cette sœur-là. Et puis la sœur te dit non. Ça devient une mauvaise, hein ? Nouvelle. Des nouvelles. Le monde est fait à ce qu'il y a toujours des nouvelles. Nous donnons des nouvelles et nous attendons des ? Des nouvelles. Des nouvelles de nos familles. Et sur l'intermètre aujourd'hui, la plus grande distraction, c'est nouvelles après nouvelles. Sur l'intermètre aujourd'hui, mes amis, et des fausses nouvelles, et des rencontres, et tout, c'est là où les gens trouvent plaisir. Eh, tel avait dit ça. Eh, maintenant comme tel a dit comme ça, nous attendons aussi, tel va faire quoi ? Va réagir. Et peut-être que celui-ci réagit, on ne peut plus. Eh, il a réagi. Les gens sont dans une distraction totale des nouvelles. Écoutez. Toutes ces nouvelles que nous attendons, ça ne vient pas forcément nous construire. Il y a des nouvelles qui viennent nous faire pousser des cris. Il y a des nouvelles qui nous font pleurer. Il y a des nouvelles qui nous font troubler. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Il y a des... Des nouvelles. J'entends un téléphone. C'est un téléphone. Alléluia. Des nouvelles. Dis avec moi des nouvelles. Qui a été déjà pleuré par une nouvelle ? Ah oui, hein. Il y a des nouvelles qui font pleurer. Il y a des nouvelles dures. Il y a des nouvelles qui ne nous achantent pas. Il y a des nouvelles qui viennent nous foncer. Il y a des nouvelles qui viennent nous mettre dans les cas. Et l'homme est esclave des nouvelles. L'homme est esclave de qui ? Des nouvelles. Dans la parole de Dieu, on nous montre plusieurs personnes. Avec des différentes réactions par rapport aux nouvelles. Qu'est-ce que tu es roi, président, ministre, pauvre, riche. Devant des nouvelles, on se comporte presque de la même façon. Même presque réaction. S'il y a des nouvelles qui vont te faire pleurer, ça va te faire pleurer. Prenez un exemple. Dans deux rois. Deux rois, chapitre 20, le verset 1. La Bible dit, deux rois, chapitre 20, à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias, roi, fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit. Ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus de nouvelles. Dis avec moi des nouvelles. Imagine-toi, on vient annoncer au roi la nouvelle. Et la nouvelle, c'est quoi? La mort. Ézéchias tourna son visage contre le myrrhe. Et puis cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux et Ézéchias répandu d'abondante. Là. Bien aimé. Il y a des nouvelles qui nous font pleurer. Imagine-toi, vous avez fait un examen. Et le jour-là, vous revenez chez le médecin. Le médecin te dit. Monsieur, tu as le VIH. On commence à faire quoi? À pleurer. Il y a des nouvelles qui nous font pleurer. Le médecin te dit non. Je suis allé au cancer. Ça c'est tout dans quel stade? Oh Éternel, c'est à peu près trois mois de vivre. On commence à faire quoi? À pleurer. Il y a des nouvelles qui font pleurer. Qui troublent. On t'amence qui est mort. Par rapport à ta situation, tu ne peux plus avoir des enfants. Tu commences à faire quoi? À pleurer. Des nouvelles qui font pleurer. Et pour le cas d'Ezéchias ici, on dit à Ezekias, donne des ordres à ta maison. Car tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Ezekias le roi. Il commence à pleurer. Combien de gens pleurent aujourd'hui? Parce qu'ils ont eu des nouvelles. Des nouvelles de leur médecin? Qui les ont condamnés? Combien de gens pleurent aujourd'hui? Parce qu'ils ont récité une ou telle nouvelle. Et cette nouvelle-là, ça n'a pas passé. Ça lui fait pleurer. Vous pouvez voir une personne qui vous rit comme ça. Mais laissez-moi te dire. Elle a déjà la connaissance d'une nouvelle qui lui fait quoi? Qui lui fait pleurer. Elle n'est plus en paix. À chaque fois qu'elle est seule, elle commence à faire quoi? À se poser la question. Seigneur, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Des nouvelles. Je sais qu'il y a des gens qui sont troublés à cause des nouvelles qu'ils ont récits de leur médecin. Ça fait pleurer. Ça pousse même à entrer dans des gènes. Ça pousse même à entrer dans des prières intenses. En réalité, c'est parce qu'on a récité une mauvaise nouvelle. Voilà les gens de nouvelles que nous recevons. Que nous regardons dans nos télés. On tue à gauche. On se sent inquiets. On se sent en insécurité. On fait exploser des bombes à droite. On se sent en insécurité. On entre dans des métros, dans des pistes. On entre dans des trains. On entre dans des endroits publics. On est inquiets à cause des nouvelles que nous recevons. On va à l'hôpital. On nous annonce des maladies bizarres. Et des fois, on croit que c'est eux qui peuvent avoir ces maladies-là. On se rend compte, même nous, nous pouvons atteindre ces maladies-là. Des nouvelles. De Samuel 18. Regardez encore des nouvelles. De Samuel 18. L'histoire de David. Son fils s'est révolté contre lui. Il a mené une rébellion. Et il va prendre le risque d'aller attaquer son père. En attaquant son père, les hommes de David aussi vont riposter. David reste chez lui. Dans le camp, là où il était protégé. Parce qu'on l'a évité d'aller à la guerre. Mais Absalom, qui était à la tête de la rébellion, va aller combattre. Absalom, rébelle, mais fils de David. David donne des ordres à Joab, qui était le chef d'état-major. Il dit, oui, le jeune Absalom, oui, il est dans la rébellion. Mais Joab, s'il te plaît, c'est moi, mon fils. S'il peut y avoir possibilité d'épargner ça. Dérémé, tu es fils de David, oui. Mais tu as été qui? Rebelle. Pour Joab, ce n'est pas son affaire. Tu as été rebelle contre loin de Dieu. Et tu es venu le tuer. Nous, on doit protéger le roi. Qu'est-ce qui va se passer? On va tuer Absalom. Et on viendra annoncer la mauvaise à qui? À David. Dans 2 Samuel, au chapitre 18. Lisons le verset 32. C'est l'histoire, vous pouvez lire à la maison. Le roi dit à Kouchi légèrement, Absalom est-il en bonne santé? Kouchi répondit, « Qu'ils soient comme ces jeunes hommes, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors, le roi saisit des motions, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait à Machin, « Mon fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » David a commencé à faire quoi? À pleurer. Les nouvelles, mes amis. Combien de gens ont récité? Qui a déjà récité une nouvelle, « Son père est mort » ? Qui a déjà récité une nouvelle, « Sa mère est mort. » Qui a déjà récité une nouvelle, « Un de ses amis, vraiment, est mort. » Vous savez comment ça fait mal, hein? Hein? On pleure. Les nouvelles. Le monde nous donnera qu'il y a des nouvelles qui nous feront pleurer. Le monde. Le monde nous fournit des nouvelles qui nous font inquiéter. Le monde. Le monde nous donne des nouvelles qui nous troublent. Le monde. Des nouvelles. David, roi, mais en contact avec une mauvaise nouvelle, il commence à faire quoi? à pleurer. Les mauvaises nouvelles inquiètent. Tout le monde font pleurer. Le roi, le ministre, le président, tout le monde. En contact avec la mauvaise nouvelle, on fait quoi? On prébiche. Plein de mauvaises nouvelles. Vous entendez comme ça. Ton téléphone sonne. À quelle heure? 23h. Et pourquoi on m'appelle à cette terre? Je sens mon cœur qui commence à battre fort. Pourquoi? Et puis on ne prend pas. Au 26! Au 26! Aïe, 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 aïe. Tel qui était malade là, est-ce qu'il va bien? Des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles. Même si on adoucit la mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, il reste la mauvaise, hein? Non! Ne lui dis pas que son père est mort. Il faut lui dire, Allô? Tu sais, ça ne va pas ici, ton père n'est plus. Même si tu dis ton père n'est plus, c'est toujours la mauvaise, hein? Mauvaise. Nouvelle. Il y a aussi des mauvaises nouvelles. Quand tu entends ça, tu peux mourir. Est-ce que tu sais ça? Lisons la parole de Dieu. 1 Samuel Des nouvelles qu'il faut mourir. Chapitre 4 Le verset 12 1 Samuel 4 Un homme de Benjamin a couru du champ des batailles et vint assilouer le même jour les vêtements déchirés et la tête couverte des terres. Lorsqu'il arriva, Elie était dans la tente assis sur un siège près du chemin car son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. A son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa de... Toute la ville a commencé à faire quoi? À cause de quoi? Frère, vous savez qu'il y a des nouvelles qui font pousser des cris à toute la ville? Des nouvelles. Il y a des nouvelles et des nouvelles. Toute la ville peut être secouée par là. La nouvelle. Elie entendait ces cris dit qu'est-ce signifie ces tumultes? Et aussi l'homme vint rapporter la nouvelle à Elie. Or, Elie était âgé de 18 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Elie, j'arrive du camp des batailles. Et c'est du camp des batailles que je suis enfoui aujourd'hui. Elie dit, qu'est-ce qui est passé mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse Israël fouille devant le Philistien. et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même ses deux fils Ophni et Phiné sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine il y fait mention de l'arche de Dieu qu'Elie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte il s'est rompu la nique et mourit car c'était un homme vieux et paysan. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle fille femme de Philistien était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu de la mort de son beau-père et de celle de son mari elle se courba et accoucha car la douleur la surprit. Comme elle allait mourir le femme qui était auprès d'elle lui dire ne craint point car tu as enfanté un fils mais elle ne répondit pas et il fit pas l'attention. elle appela l'enfant Icavot en disant la gloire est bannie en Israël c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. La nouvelle a fait quoi? La nouvelle a tué. Elie est mort parce qu'elle a entendu une mauvaise sa belle fille sa belle fille est morte parce qu'elle a entendu une mauvaise vous savez que des mauvaises nouvelles peuvent faire quoi? Peut-être tuer Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? Des mauvaises nouvelles peuvent tuer ici on nous dit cette femme n'avait pas envie d'enfant mais quand elle a écouté la mauvaise nouvelle les douleurs de l'enfant on fait quoi? L'on surprit Combien de gens ont été surpris de douleurs d'enfant à cause de mauvaises nouvelles? Combien de gens ont eu des crises cardiaques à cause de mauvaises nouvelles? Combien de gens ont attrapé la folie à cause de mauvaises nouvelles? Frère la mauvaise nouvelle des nouvelles de ce monde ne font que troubler les gens Est-ce que vous comprenez? Des nouvelles de ce monde ne font que troubler les gens Des nouvelles de ce monde peuvent amener des gens jusqu'à la mort Voilà les nouvelles que le monde nous propose Des nouvelles qui nous font pleurer Des nouvelles qui nous tuent Des nouvelles qui nous amènent à être désaxés désorientés des nouvelles Des morts en cascade parce que des gens entendent des mauvaises nouvelles Des mauvaises nouvelles viennent du pays des villages Néhémi chapitre 1 à partir du verset 1 Parole de Il me répondit Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre Le mirail de Jérusalem sont en ruine et ces potes sont consommés par le feu Est-ce qu'on peut lire le verset 4 tous ensemble 1, 2, 3 Lorsque j'entendis ces choses j'ai massi j'ai pleuré et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation j'ai gêné et j'ai prié devant Dieu de plusieurs jours dans quoi dans la désolation à cause de quoi des nouvelles Votre fiancé vous a laissé ici à Kinshasa une chérie je vais en Europe je vais chercher la vie et puis je vais t'envoyer le billet tu vas venir des ans après on vient d'apprendre qu'il venait de faire quoi de se marier là-bas on tombe ses coques plusieurs jours dans la désolation combien de femmes en Europe elles vivent avec leur mari et leur mari dit oh maintenant que j'ai eu les documents dans du camp maintenant que j'ai les documents j'ai des papiers je peux rentrer au pays pour saluer le papa la maman ça fait 18 ans depuis que je suis ici ça fait 20 ans ça fait 15 ans depuis que je suis ici donc la femme fait des valises allez-y et puis deux semaines après vous entendez le mari qui était venu à Kinshasa vient de doter mais lui à l'Europe il a laissé quoi ? une femme et la femme après la nouvelle maladie cardiaque commence des troubles commencent le mari dit non 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 tu n'étais qu'un tremplin de nouvelles deux de nouvelles qui y a peur de recevoir une mauvaise nouvelle levez la main qui y a peur de recevoir une mauvaise nouvelle vous avez peur de recevoir une mauvaise nouvelle oh je vis mes enfants le jour des examens des gars le coeur commence à faire quoi ? pou 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 on a peur de recevoir quoi ? la mauvaise nouvelle nazuite on a suite et les âmes c'est dur hein et là on pleure l'homme n'est pas prêt à recevoir de mauvaises nouvelles l'homme veut recevoir de bonnes nouvelles or le monde ne me fait jamais te donner la bonne nouvelle le monde ne pourra jamais te donner la bonne nouvelle la première chose j'aimerais vous dire aujourd'hui ce matin cache-toi en Jésus pourquoi ? parce que si tu te caches en Jésus Christ tu deviens indomptable contre les mauvaises nouvelles tu deviens vacciné contre le psaume lisons dans psaume qu'est-ce que la Bible nous dit ? oh ceux qui sont en Jésus les justes les justes 112 les justes qui sont en Jésus Christ tu as toujours eu père de mauvaises nouvelles je vais te donner la solution psaume 112 à partir du verset 5 la Bible dit il est l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête qui régle ses actions d'après la justice car il ne chancelle jamais la mémoire du Jésus se dit toujours il ne craint point les mauvaises nouvelles son coeur est ferme et confiant à qui ? à les gens celui qui craint Dieu la Bible dit il ne craint point les mauvaises donc si tu craint les mauvaises nouvelles sachez-le que tu n'as pas encore Dieu en toi alléluia celui qui a Dieu celui qui a Jésus Christ en lui il ne craint point les mauvaises on peut venir lui dire que ton père est mort il va pleurer mais il ne va pas craindre il va lever la main il dit oh Seigneur merci c'est toi qui as donné c'est toi qui as son coeur il sera comment ? oh je ne sais pas si tu as compris on vient de commencer une mauvaise nouvelle oui le docteur te dit messieurs tu as une maladie et cette maladie là je suis désolé parce que présentement il n'y a aucune aucun traitement qui peut être adapté à toi prépare toi dans trois mois tu vas mourir même si on t'a mentionné une nouvelle comme ça ton coeur restera comment ? ferme dis-moi pourquoi ton coeur restera ferme parce que derrière toi tu sais que tu as quelqu'un qui peut te guérir au-delà des médecins oh est-ce que quelqu'un comprend ? écoutez bien ce que j'ai à vous dire maintenant pourquoi celui qui craint Dieu n'a pas peur de mauvaises nouvelles il n'a pas peur de mauvaises nouvelles ce n'est pas parce que lui il n'est pas un homme ce n'est pas parce que lui il a des antinouvelles non c'est seulement parce que lui il a une personne qui peut transformer cette mauvaise nouvelle à bonne nouvelle oh mon dieu je ne sais pas si tu as compris tu y as avec toi une personne qui peut transformer la mauvaise nouvelle à quoi ? à bonne nouvelle le médecin venait de t'annoncer que tu n'auras pas un enfant mais toi tu t'appuies à la personne qui a dit au milieu de vous il n'y aura pas de femme série la mauvaise nouvelle du médecin automatiquement devient pour toi une bonne nouvelle parce que tu t'appuies à l'éternel désarmé oh il y a des gens qui ont dit que tu ne peux pas craindre Dieu hein non même si quelqu'un t'a dit tu ne craindras jamais Dieu machin machin appuie-toi à Dieu celui qui met dans mon coeur le vouloir et le faire je t'annonce que tu craindras Dieu la différence dans votre vie ça se passera lorsque tu auras l'assurance à la personne qui est dans votre coeur qui va commencer à amener toutes les mauvaises nouvelles même si tu es allé déposer une demande d'emploi on te refuse tu n'auras pas un coeur troublé parce que tu croiras à celui qui est derrière toi il est capable de te donner un travail si on te refuse une demande d'emploi tu es capable de créer toi même ta propre entreprise ah oui si on te refuse toujours le travail commence à te poser la question si ce n'est pas peut-être toi qui donneras le travail aux autres non je ne sais pas si tu as compris celui qui a Dieu la Bible dit mais crème point les mauvaises nouvelles son coeur restera comment ferme ton mari ton mari ton mari oui j'aime mon mari mais j'aime Jésus plus que mon mari mon mari peut me décevoir mais Jésus ne me décevra ma femme peut me décevoir mais Jésus ne me décevra quand je pense à l'amour à mon tout doute d'amour à celui qui ne me décevra jamais même si son mari même si ma femme se me conduit mon coeur restera intact en fait prends tout mets-le sur la personne de Jésus et toi commence à voir c'est le mal Jésus tu as donné une affaire à quelqu'un oh la personne a profité de ton affaire bien aimé on commence des mauvaises nouvelles chaque jour des mauvaises nouvelles n'est pas père celui qui est en toi il est capable de refaire et de te donner la victoire tant que ton Jésus est avec toi rien n'est perdu est-ce que quelqu'un comprend tant que Jésus est avec toi rien n'est tu comprendras seulement qui est l'homme mais ta foi tu le mets à qui à Jésus frère la bonne nouvelle telle que nous avons récit ce n'est pas la bonne nouvelle qui est venue d'un président de l'assemblée générale de l'ONI ce n'est pas la bonne nouvelle qui est venue de ton père cette bonne nouvelle là est venue de très loin dis avec moi de très loin ça a quitté de kilomètres et de kilomètres pour nous atteindre la bonne nouvelle de Jésus proverbe voilà pourquoi en contact avec la bonne nouvelle je ne dis pas de nouvelles j'ai parlé de nouvelles je dis que de nouvelles nous font quoi pleurer de nouvelles nous tuent de nouvelles nous troublent de nouvelles nous déstabilisent non je ne vous annonce pas de nouvelles je suis en train de vous annoncer la bonne nouvelle proverbe 25 25 écoute ce que la Bible dit proverbe 25 25 la Bible dit comme de l'eau fraîche comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée ainsi est une bonne nouvelle venant dignitaire éloignée est-ce qu'on peut pas comme de l'eau fraîche oh bien aimé Jésus lui-même il est la parole il est l'eau vive c'est tôt qu'on est en train de nous parler ce n'est pas l'eau de ce monde ce n'est que la personne de Jésus-Christ de Nazareth s'est mis de l'eau il a quitté où le ciel il est venu désaltérer qui nous qui avons été fatigués fatigués par quoi par des nouvelles de ce monde par des nouvelles de terrorisme par des nouvelles des otages par des nouvelles des bombes qui s'explosent par des nouvelles des maladies comme nous entend des crises financières par des nouvelles des aventures que les gens nous font par des nouvelles des morts que nous écoutons par des nouvelles des saisis c'est là nous sommes fatigués dis avec moi nous sommes fatigués nous sommes fatigués et comme on est fatigués nous avons besoin de quoi de l'eau d'une bonne nouvelle qui vient de quoi de loin bien aimé la bonne nouvelle qui vient des journalistes nous fatigue oh le journaliste lui-même il a laissé des problèmes chez lui à la maison il vient et vous bombarde des nouvelles des nouvelles ça ne va pas changer ta vie la bonne nouvelle qui peut changer ta situation c'est la bonne nouvelle qui vient de loin la bonne nouvelle qui nous est amené par Jésus Christ la Bible dit comme un homme fatigué il a besoin de se désaltérer les gens sont fatigués vous n'avez plus besoin d'écouter des nouvelles vous avez besoin d'écouter quoi la bonne nouvelle vos familles n'ont plus besoin d'écouter des nouvelles ils sont fatigués de nouvelles ils ont besoin d'écouter maintenant quoi la bonne nouvelle ton père ta mère ton mari ta femme tes enfants ils sont fatigués de nouvelles ils vont maintenant ils nous remèder la remède c'est quoi c'est la bonne nouvelle Il y a beaucoup de nouvelles Mais il y a sérieusement Il y a les bonnes nouvelles Cette bonne nouvelle là ça s'appelle Jésus Christ de Nazareth Quelqu'un qui est allé médecin après médecin Tu vas venir encore lui ajouter Un autre médecin Il n'a plus besoin de cette nouvelle là Il a besoin de la nouvelle De la bonne nouvelle Jésus Christ fait te guérir Quelqu'un qui est en train de chasser De la maison Tu viens encore lui ajouter Un autre médecin Non, montre lui Jésus Montre nous Jésus Et cela nous suffit On est fatigués Montre nous Jésus Les gens ont pris de vin Ils ont pris de vin Ils n'étaient pas altérés Ils étaient toujours soiffés Mais lorsque le vin de Jésus est arrivé Les gens ont dit non, non, non Nous les professionnels de vin Nous avons pris de vin Nous avons pris Mais cette fois-ci là C'est la bonne, le bon vin Cela veut dire quoi ? Ce que Jésus te donne Est toujours meilleur Oh ! Bon, écoutez Laissez Vous avez eu des fiancés escrocs Tu es allé fiancé après fiancé Parce que tu regardais Avec ton oeil physique Laissez-moi t'annoncer La bonne nouvelle Jésus te prépare Un très bon fiancé pour toi La bonne nouvelle Frère, la bonne nouvelle La bonne nouvelle Si tu avais eu une maladie Tu entends cela Tu commences à Hallelujah Oh, 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 oh Le médecin avait dit Que ton bras ne pouvait plus Bouger Quand tu entends la bonne nouvelle Jésus te dit Hé, hé, messieurs Ton bras là Fait faire quoi ? Bouger Tu commences à bouger quoi ? Le bras Et tu vois le bras Commence à faire quoi ? A bouger Ça c'est la bonne nouvelle Les gens sont fatigués Oh, pour ton pied Il faut aller voir Un spécialiste en neurologie Dis avec moi On va plus aller voir Des spécialistes On va aller voir Jésus Nous sommes fatigués Des spécialistes Et nous voulons voir qui ? Jésus Tu es fatigué Mon ami Tu es fatigué Mais n'allez plus voir Le médecin là Allez voir qui ? Jésus Nous voulons voir Jésus Alléluia Voilà ton problème Quand tu as partagé Avec celui-ci Tu n'es pas suffisant Tu dois aller partager Tu vas aller partager Ton problème Personne après Personne Parce que tu n'as pas encore Entendu la bonne nouvelle Le jour où tu vas entendre La bonne nouvelle Tu vas partager ton problème Avec Jésus Et Jésus te donnera La meilleure réponse Pour ton problème La bonne nouvelle Oh La bonne nouvelle Que j'ai à vous annoncer Aujourd'hui matin Préparez-vous Très bientôt Nous partirons Oh Très bientôt Nous verrons quoi ? La trompette Tu sommeras Viens avec moi La bonne nouvelle Finis les tremblements Des chiens Finis les catastrophes Naturelles Finis la crise financière Finis les maladies Finis ceci C'est là Très bientôt La trompette Tu feras quoi ? Sommeras Nous partirons C'est ça La bonne nouvelle Prépare-toi A la rencontre De ton Dieu Joshua Mashiach Arrive très bientôt En ce jour-là Hé hé La Bible dit Amen Clendez Les morts En Christ Tu feront quoi ? Ressusciteront Ils porteront Les corps de gloire Ils ne défonceront Pas les vivants Et nous les vivons Ensemble avec les morts Notre corps Changeront Un corps de gloire Et nous partirons A la rencontre De Jésus dans les heures C'est ça La bonne nouvelle Quand le monde Attends Je ne sais pas moi Des solutions magiques Nous nous attendons Le départ On attend le départ Le ciel nous attend Montre-nous Jésus Et cela nous suffit Voilà pourquoi mes amis C'est lui qui ne veut pas Vous annoncer la bonne nouvelle Oui Oh Vous êtes dans des églises Où on ne vous annonce Pas la bonne nouvelle Fais quoi ? Oui Nous avons maintenant Besoin de quoi ? De la bonne nouvelle Dis avec moi la bonne nouvelle La bonne nouvelle Oh vous savez Moi j'ai acheté Les chiens Ceci C'est là Est-ce que ton chien C'est la bonne nouvelle ? Non Nous on a besoin De Jésus Montre-nous Jésus Montre-nous Jésus Tu nous as beaucoup montré Les hommes Tu nous as beaucoup montré Les techniques de ce monde Tu nous as beaucoup montré Tes habits Tu nous as beaucoup montré Ta sagesse Ton intelligence Maintenant Montre-nous Jésus Alléluia La bonne nouvelle Bien aimé La bonne nouvelle En contact avec quelqu'un Qui était déjà fatigué De son problème La Bible le compare A quelqu'un Qui était fatigué Et qui va prendre De l'eau altérée Regarde-moi mon frère Quand tu es fatigué là Tu as marché Tu es fatigué Tu transpires là Tu ne sais plus quoi faire Quelqu'un vous présente Un verre d'eau fraîche De l'eau fraîche Quand vous ferez Ça tombe là Ça coule C'est ça la bonne nouvelle Jésus Même quand tu étais déjà fatigué Désespéré En contact avec la bonne nouvelle Tu me prends quoi ? La force Viens avec moi La bonne nouvelle Rénouvelle la force La bonne nouvelle Rénouvelle Tu avais perdu la force Maintenant Tu as la vigueur Comme le buffle Tu commences à marcher Encore avec assurance Tu avais perdu la vision En contact avec la bonne nouvelle Tu récupères la vision Tu étais dans le désespoir En contact avec la bonne nouvelle Le espoir revient Tu avais perdu des dons En contact avec la bonne nouvelle Les dons reviennent Tu étais dans le monde Des pensées En contact avec la bonne nouvelle Tu vis encore Tu dis avec moi Tu vis encore Voilà pourquoi nous sommes fatigués Montre-nous Jésus Parce que c'est Jésus Qui donne la bonne nouvelle Montre-nous Jésus Vraiment Luc Luc frère Oh Ha ha Luc Luc Ha ha Mes amis Luc Luc Au chapitre 4 La bonne nouvelle Frère Quelqu'un aujourd'hui Pourra recevoir la bonne nouvelle Oh Quelqu'un aujourd'hui Est prêt à recevoir quoi Bonne nouvelle Non Je ne parle pas De la bonne nouvelle Qui aura le travail Non Ce n'est pas ce que je parle Je ne parle pas De la bonne nouvelle Qui aura reçu le visa Ce n'est pas ça Je ne parle pas De la bonne nouvelle La sœur qui dit oui Non ce n'est pas ça La bonne nouvelle Dont je suis en train de parler C'est la parole De Dieu Qui va rencontrer ton problème Le royaume Dis avec moi le royaume La bonne nouvelle Ce n'est pas le matériel La bonne nouvelle Ce n'est pas l'argent La bonne nouvelle Ce n'est pas la maison La bonne nouvelle C'est le royaume Dis avec moi le royaume Le royaume La Bible dit dans Luc au chapitre 4 Le verset 16 Il s'est rendu à Nazareth Où il avait été élevé Selon la coutume Il entra dans la synagogue Le jour du sabbat Il s'éleva pour faire la lecture Et on lui rendit Le livre du prophète Esaïe L'ayant déroulé Il trouvait l'endroit Il est écrit L'Esprit du Seigneur Est sur moi Parce qu'il m'a oué Pour annoncer quoi Une bonne nouvelle aussi L'Esprit du Seigneur Est sur moi Pourquoi ? Pour montrer la bonne nouvelle Pour montrer mes voitures Pour me présenter mes hommes Pour me présenter la terre Pour me présenter quoi ? La bonne nouvelle La bonne nouvelle c'est quoi ? Le royaume La bonne nouvelle c'est Jésus Alléluia La bonne nouvelle frère Oh frère Et là où il y a la bonne nouvelle Écoutez Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur Lorsque la bonne nouvelle arrive Ceux qui ont le cœur brisé Ils sont comme moi Il y a le riz Oh my God Oh my God Si il y a encore le cœur brisé Tu n'as pas reçu la bonne nouvelle Le jour où tu vas recevoir la bonne nouvelle Ton cœur est automatiquement guéri Guéri par des plaisirs intérieurs Guéri par des fioles qu'on t'a fait Guéri par des déceptions que tu as eues Des déceptions d'amour Des déceptions des amis Des déceptions des familles Des déceptions des parents Tu es là Tu traînes avec des problèmes C'est parce que tu n'as pas encore reçu la bonne nouvelle Le jour où Jésus Christ Le fils de Dieu Encre en toi Ton cœur est commun Guéri Dis avec moi Ton cœur est guéri La bonne nouvelle La bonne nouvelle Pour proclamer au catif Quoi ? La délivrance Frère Tu es encore lié Dans les chaînes La bonne nouvelle arrive Je dis à quelqu'un Tes chaînes vont se rompre Tes chaînes vont se Non ce n'est pas ton pasteur Qui te rompra les chaînes C'est Jésus Christ qui annonce la bonne nouvelle Il va rompre tes chaînes Les chaînes de l'esclavage du péché Les chaînes de la pauvreté Les chaînes je ne sais pas moi De la malédiction Dis avec moi ça va se rompre Parce que la bonne nouvelle est déjà là Il y a des gens qui vivront La délivrance sans pour autant passer Par des séances de délivrance Tu entends seulement cette parole comme ça Tu es libérable Le mari de l'esclavage du péché Il ne vient plus Les choses qui se passent dans ta vie C'est fini tu ne le vois plus Ça c'est fini À cause de la parole Frère Là où la bonne nouvelle est annoncée On n'a pas besoin de cérémonie La bonne nouvelle entre et fait l'action Là où il y a la bonne nouvelle Place au péché qui est au chômage On n'a pas besoin de comprendre Place au péché qui est au chômage Place au péché qui est au chômage Place au péché qui est au chômage Là où on s'est moqué de toi Vous n'a pas besoin de toi Parce que place au péché qui est au chômage Il écoute Et lui là Lui là C'est le mal là Frère Reçois seulement la bonne nouvelle Tu vas rentrer là On s'est moqué de toi Drogué Regarde nous c'est drogué Quand tu passais comme ça Tu tremblais là Le jour tu es là Contraque avec la bonne nouvelle De Jésus Tu rentrais là Un bon monsieur Tout le monde commence à en vivre Et regarde comment il est devenu Dis avec moi la bonne nouvelle La bonne nouvelle On s'enveille le recouvrement de vie Vous étiez avec Au moment où tu es au monde Tu ne voyais plus rien Plus rien ne s'est passé avec toi La bonne nouvelle va te faire Recouverte la vie Et la vie spirituelle Fait toute La bonne nouvelle Renvoyons libre-le Les opprimés Tu as beaucoup souffert Tu as beaucoup souffert Dieu va te renvoyer comment Les opprimés Opprimés par des hommes Opprimés par la famille Opprimés par la nation Opprimés, opprimés, opprimés La bonne nouvelle est que Les opprimés deviendront libres Opprimés par des démons Par Satan Par des sorciers Dis avec moi c'est fini La bonne nouvelle est arrivée C'est fini Il doit y avoir la différence Entre avant la bonne nouvelle Et après la bonne nouvelle Montre-nous Jésus Et cela nous suffit La différence doit être remarquable Ici je n'avais pas la bonne nouvelle Ici j'ai la bonne nouvelle Nouvelle Oh la Bible dit Pour publier Il n'en est de grâce Et de quoi ? Dis Seigneur Ecoutez Là où il y a la bonne nouvelle Il y a grâce Et sur grâce Là où il y a la bonne nouvelle Il y a quoi ? Il y a la grâce Là où il y a la bonne nouvelle Il y a quoi ? La grâce Là où il y a la bonne nouvelle Il y a quoi ? La grâce Jésus-Christ ne vient pas nous condamner Jésus-Christ il vient nous faire grâce Jésus-Christ il vient nous faire sortir De tout où on était Jésus-Christ il vient nous chercher Il vient nous donner L'opportunité Afin que ce qui a été abîmé Soit restauré Régresser Réparer Réorganiser Rélancer Rétablir Rétablir Résurrection Résurrection Que Dieu t'a permis Mon frère Frère Nous sommes dans un monde De ré Ré Dis avec moi Ré 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 Rétablir Résurrection Résiciter Ré 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 Tu ne vivais plus On te voyait comme ça Mais Au commune on dirait Mon pépé Tu es devenu comme Voilà Tu ne vivais plus Ha Dis avec moi Je vais revivre Ré Ré La bonne nouvelle va te faire Ré 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 La bonne nouvelle va te faire Ré 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 Frère Le monde a besoin De la bonne nouvelle Le monde a besoin Parce que le monde Est déjà fatigué De nouvelles Le monde est fatigué De nouvelles On vous annonce Baisse d'impôt Au mois de juillet Vous arrivez au mois de juillet On vous dit Non 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 Selon les prévisions budgétaires Ce n'est plus Possible Dis avec moi Ça ce sont des nouvelles Ça ce sont des nouvelles Mais quand Jésus Christ Dit Il te guérira La Bible dit Même si la prophétie Tarde Attends là Car elle s'accomplira Elle s'accomplira C'est qu'elle est mort Amen Oh il y a des gens Que Jésus va toucher là Il y a des gens Que Jésus Christ Il va opérer Des miracles Bien aimés En contact avec la nouvelle C'est pour cela Bien aimé Ne vous accrochez pas Aux hommes Amen Je dis à quelqu'un Ne vous accrochez pas Aux hommes Tu t'accroches aux hommes Tu finiras par avoir Les nouvelles Tu t'accroches aux hommes Tu finiras par avoir quoi Aux nouvelles Mais si tu t'accroches A Jésus Tu auras toujours La bonne nouvelle Tu auras toujours quoi La bonne nouvelle Beaucoup de gens Ont enlevé les yeux Sur la bonne nouvelle Qui est Jésus Ils sont devenus Des idolâtres Ils se sont accrochés A qui A des hommes Voilà les hommes Qui les ont enseigné La bonne nouvelle Hier Comment c'est maintenant A enseigner quoi Les nouvelles Hier on va enseigner La bonne nouvelle Mais on a laissé Les gens vous regarder Maintenant on commence A enseigner quoi Les nouvelles Frère Si tu vois quelqu'un Enseigner les nouvelles Salamie Fuis Fuis Reste là où on t'enseigne La bonne nouvelle C'est pour cela On ne peut pas ajouter Quelque chose d'autre A côté de la bonne nouvelle La bonne nouvelle Ça suffit A côté de la bonne nouvelle Il n'y a plus rien Jésus ou rien Jésus ou rien Jésus ou rien La Bible dit Philippe Allah Il a prêché Qui ? Les Christ Paul dit Ma prédication Ne serait posée pas Sur une autre chose Mais c'est une démonstration De l'Esprit Jésus Christ Jésus Christ C'est crucifié Lorsque je suis venu vers vous Je n'ai pas voulu A chercher une autre chose Si ce n'est Jésus Christ 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 C'est crucifié Dis avec moi Jésus Christ C'est crucifié La bonne nouvelle Oh la bonne nouvelle Jésus te dit N'ayez pas peur Le ciel t'attend Amen Le ciel Et le ciel là Est très bientôt C'est ça la bonne nouvelle Qui a reçu la bonne nouvelle Ce matin Alléluia Ton âme Est désaltérée Bon Maintenant Des choses Qui étaient impossibles Dans ta vie Comment savoir ça Comment ? A cause de quoi ? Bon Écoutez Quand la bonne nouvelle Vient Les opprimés Ils restent opprimés Ceux qui étaient Dans la captive Restent dans la captive Le malade Restent dans la maladie Bon Maintenant Si tu avais la maladie Tu commences à voir La bonne nouvelle T'as fait quoi ? Voilà Montre-nous Jésus Et c'est là Tout ce que tu voyais Impossible Ce matin Tu vas voir ça possible Au nom de Jésus Tout ce que tu voyais Loin Ce matin Tu vas les toucher Au nom de Par la foi Oh tu peux toucher Même un enfant Par la foi Oh Alléluia Merci Chanon Oh Rabba Chakaraba Alléluia Merci qui ? Merci Chanon Oh Moïsette Qui voit déjà Moïsette Oh my God Vous ne voyez pas Des choses que je vois Qui voit déjà Moïsette Tu peux voir Déjà Moïsette Le médecin T'avais dit Moïsette Est impossible Tu vas dire A ces médecins Toi là Entends-moi Dans une année Je reviens chez toi Je vais témoigner Je ne viendrai pas seul Avec ce que toi Tu avais dit impossible là Moi je reviendrai Parce que je suis en contact Avec la bonne nouvelle Toi tu m'as communiqué Les nouvelles Mais moi je vais te communiquer La bonne nouvelle Ce médecin là Qui t'avait dit Tu as le cancer Dans trois mois Tu vas mourir là Rendez-vous dans six mois Alléluia Tu reviendras Pour faire des derniers Contrôles Et il va commencer A se dire Mais qu'est-ce qui se fasse Avec toi Mais la maladie là Ca n'existait plus Tu souris Tu as dit Tu sais vous le médecin Vous êtes habitué A nous débiter des nouvelles Mais j'ai Heureusement pour moi J'ai rencontré La bonne nouvelle Et la bonne nouvelle A guéri mon corps Je suis maintenant C'est que Oh my god Il se passe des choses Ce matin mes amis Il se passe des choses Des choses qui étaient impossibles Avec toi là Maintenant à cause De la bonne nouvelle À cause de la bonne nouvelle Tu vois comment les chènes Ils sont en train de faire quoi Il y a un changement Qui opère Qui s'opère dans ta vie Oh my god Tu te dis que tu es l'échec Avec la bonne nouvelle On n'a jamais été l'échec Avec la bonne nouvelle On est toujours la tête Amen Avec la bonne nouvelle Ça change Avec la bonne nouvelle On se transforme En une autre personne On change de vie On devient une autre personne Avec la bonne nouvelle On n'a plus le même raisonnement La même façon de voir Non La bonne nouvelle Nous transforme Là où les gens disent C'est impossible Et toi tu dis C'est Impossible Car tout est possible A celui qui Oh Le mari qui t'avait abandonné Retournera à la maison Non C'est la bonne nouvelle Qui te dit ça Le mari qui t'avait abandonné Fera quoi Retournera à la maison Oh amen L'enfant qui avait Commencé à faire des autres Cet enfant là Priéra les genoux De la bonne nouvelle Au nom de Jésus Non J'annonce C'est la bonne nouvelle Les maladies Qui t'a dérangé Pendant des années Des années Ce matin Cette maladie Est en train De plier bagage Voyez comment Cette maladie Est en train De céder terrain La maison Qui était devenue La maison De démon De sociens aimés A partir de ce matin Fini Le règne de Dieu Est établi Amen Oh Jésus Alléluia Alléluia Jésus Est en train De délivrer Ce matin Les démons Qui t'embêter là Les démons Va céder la place Lui même Il va partir Lui même Il laisse la place A la bonne nouvelle De Jésus Jésus entre dans ta vie C'est fini C'est fini mes amis C'est fini C'est fini Toutes les paroles Qui ont été prononcées Contre toi Dis avec moi C'était des nouvelles C'était des nouvelles A partir de ce matin Cela est annulé Par la bonne nouvelle De Jésus Oh Jésus Tu es merveillé Jésus Tu es merveillé Est-ce qu'on peut nous les On peut nous les Jésus est merveillé Frère Jésus est merveillé Jésus est merveillé Frère Jésus est merveillé Jésus est merveillé Jésus est merveillé